La décision est tombée après que l'audience de ce mercredi 15 novembre ait été renvoyée au 10 janvier prochain pour la suite des débats. Elle fait suite à un transport judiciaire effectué par la Cour présidée par le juge Alassane Mabinti Kamara à l'hôpital Ignas Din où est hospitalisé le prévenu Oyegui Lavogui. Après avoir entendu le corps médical et la partie civile, le juge a estimé qu'il y a urgence d'évacuer l'ancien ministre poursuivi pour un détournement présumé de 50 millions de dollars. Vu l'urgence et attendu que le rapport médical numéro 131123 susvisé recommande des examens sanitaires non disponibles en Guinée, la CRIEF ordonnait son évacuation dans une structure sanitaire appropriée en Tunisie à la diligence du parquet spécial de la Cour de ce siège, lit-on dans la décision de la Cour. A rappeler Oyegui Lavogui, placé sous mandat de dépôt depuis le 6 avril 2022, a été hospitalisé d'urgence au CHU d'Ignas Din il y a quelques jours. Il souffrirait de douleurs abdominales et d'infections urinaires.